La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8 à 9h, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tout tous les jours sur Radio VL. Et cette semaine, on a le plaisir, il faut le dire c'est un grand plaisir, un monsieur j'ai toujours écouté sur RTL, Jérôme Godefroy bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, je suis très content d'être là. Nous aussi, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai l'impression d'être sur RTL, c'est génial. Bienvenue. Il y a des bonnes audiences. Il y a des très bonnes audiences, on félicite aussi en invitant Jérôme Godefroy parce que c'est aussi tout son travail qu'a contribué à ce succès. Mon travail, j'ai un peu rangé des voitures, mais je suis très content pour RTL. Alors pour commencer cette émission, on a toujours une petite habitude. Alexandre, c'est donc Alexandre qui s'y colle cette semaine, va poser une question à notre équipe, donc eux seuls vont répondre. Et cette bonne réponse donnera lieu à un sonore, ça concerne un peu votre métier, Jérôme Godefroy, vous allez voir. Eh bien oui, notre invité Jérôme Godefroy, c'est un homme de radio et animer une matinale, on le sait, c'est pas toujours facile. Et en 2013, un autre animateur de radio a eu une mésaventure, c'est Christophe Beaugrand. À ce moment-là, il présentait le petit matin de Virgin Radio, mais selon vous, quelle galère lui est tombée sur le dos ? Première réponse, son réveil n'a pas sonné, du coup il est absent de l'antenne. Deuxième réponse, très enrhumé, il n'a presque plus de voix, pas facile quand on fait de la radio. Ou troisièmement, un problème technique a fait que les jingles ne voulaient pas se lancer, quand ça veut pas, ça veut pas. Selon toi Samuel ? Il a l'habitude de tomber, donc je veux dire, il est pas tombé du lit ce matin-là, et il s'est pas réveillé. Anouk ? Eh moi je vais tenter les jingles. Les jingles, et Thomas ? Bah je vais dire le problème de voix. Et comme, je sais pas, vous connaissez la bonne réponse, non ? Non, pas ça, non. Alors qu'est-ce que vous diriez Jérôme Godefroy ? Les jingles plutôt, ça arrive. Les jingles, et bah on écoute tout de suite la bonne réponse. Il est 6h02, bonjour tout le monde ! Bonjour ! Je suis Christophe Beaugrand, et j'imite Florian Gazon à la perfection. Bonjour, c'est dingue, t'as la marre de moi ! Bah j'ai fait un BTS Nicolas Canteloup, et apparemment, ça se passe plutôt pas mal. Bon, non c'est Flo, bonjour Émilie, ça va ? Ça va et toi ? Bonjour les copains, tout le monde est là ce matin, sauf la star ! La diva du morning, qui n'est pas là, alors on va essayer de l'appeler quand même pour essayer de le réveiller. On en est à 27 coups de fil, on a déjà cramé. En 42 déjà ! Mon abonnement orange a été cramé en une matinée. On va essayer quand même de savoir où est Christophe Beaugrand. C'est un peu, il y avait où est Charlie comme jeu, maintenant il y a où est Christophe. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas, envoyez-le un petit tweet. Voilà, ça peut arriver, ça vous est déjà arrivé Jérôme Godefroy de ne pas vous réveiller. La seule fois où je suis arrivé en retard, c'était quand j'étais sur Europe 1, c'était le 11 mai 81, c'est-à-dire le lendemain du 10 mai, et j'habitais tout près de la place de la Bastille. Il y a eu quand même une petite activité ce soir à la place de la Bastille. J'ai très mal dormi et je suis arrivé une heure en retard, à 4 heures au lieu de 3 heures à Europe 1. Mais c'était pas grave parce que c'était tellement un jour... C'était tellement une cohue exceptionnelle. Et puis il y avait une telle ambiance bizarre à Europe 1, après la défaite de Giscard et la victoire de Mitterrand, que je me suis glissé, personne n'a rien vu. J'ai fait comme d'habitude. Justement, vous êtes professeur, vous êtes un peu de cette génération qui a fait un peu démarrer les médias en France, enfin décoller lors de l'importance qu'il y a aujourd'hui. Je ne suis pas le but, ça ne remonte pas. C'est pas la minute non plus. La radio était déjà inventée quand je suis né. Bien sûr, vous êtes d'une génération où il y avait peu de médias et vous avez assisté un petit peu à ce... Ce qui veut dire les radios libres dans les années 80. Comment justement vous percevez aujourd'hui les médias d'aujourd'hui et vous vous en servez pour apprendre certaines techniques à vos élèves ? Dans l'enseignement, aux jeunes, on leur dit qu'il y a des opportunités partout. Il y a beaucoup plus d'opportunités qu'avant, mais que c'est quand même difficile d'y rentrer. On a beaucoup parlé de vous sur les réseaux sociaux en ce moment, avec une sorte de clash avec Cyril Hadouna, Jérôme Godefroy. C'est vrai que nous, on est une émission sur l'actualité des médias. Ça vous permet aussi de vous expliquer aussi qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? Il s'est passé que le jour de la mort de George Michael, Cyril Hadouna a fait un tweet que j'ai trouvé complètement idiot. Je ne sais pas, je le kiffe, grave, enfin je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et moi, j'avais simplement retweeté son tweet en disant « Les grands esprits de notre temps rendent hommage aux grands disparus ». Point, c'est tout ce que j'avais fait. Et donc ça, ça a un peu énervé Cyril, qui a retweeté mon tweet en disant « Le gars Godefroy n'a pas l'air d'apprécier ». Bon, comme Hanouna a 4 millions de followers, forcément ça a fait boule de neige. Et du coup, le site de Morandini a repris le tout en disant « Le retraité Jérôme Godefroy ». Bon, après ça a duré 3-4 jours, c'était pas… Bon, maintenant c'est apaisé, tout s'est apaisé. Complètement, c'est fini. Tout va bien. Non, non, voilà, bien sûr. Et puis vaut mieux être retraité que mis en examen. Exactement. Allez, ça s'est dit. Vous avez été aussi repéré par Philippe Gildas. Alors Gildas, Philippe Gildas qui présentait à l'époque la matinale d'Europe, m'a tout de suite fait confiance. Un joueur, il m'a dit… Bon, il m'entendait sur les flashs du soir. Très drôle ce qu'il vous a dit d'ailleurs. Il m'a dit « Ouais, bah t'es nul, mais tu vas faire le journal de 7 heures ». Et le journal de 7 heures, à l'époque, c'était le journal le plus écouté de la radio en France. Il y avait 8 millions d'auditeurs. Il y avait 8 millions d'auditeurs, alors que maintenant le plus gros quart d'heure de la radio, c'est 2 millions. Ça a bien changé. Et je me suis retrouvé avec ça, j'avais 26 ans, waouh ! Et je l'ai fait, et c'était extraordinaire. C'était Europe de la grande époque, très écoutée. Au début, ce n'était pas génial. Je me suis quand même pas mal planté, j'ai dit pas mal de conneries. J'ai pas mal bafouillé. Mais c'est comme ça qu'on apprend et qu'on vient… Oui, mais… Pas quand on est avec 8 millions d'auditeurs, c'est sûr. Donc on apprend, mais Gildas m'a beaucoup aimé, c'est sûr. C'est un mentor. Ah ben complètement, c'est un prof Gildas, il a été prof de latin grec. Donc il adore la pédagogie, donc c'est vraiment… On embrasse Nikos. Jérôme Godefroy, vous restez avec nous tout au long de l'émission pour participer à nos rubriques. Oui, tu te prépares Alexandre, qu'est-ce qu'on s'écoute ? J'étais sûr qu'il allait me le faire. Alors c'est une chanson qu'on dédicace à votre ami Cyril Hanouna. La chanson s'appelle « Nos médiocres ». Voilà, ça va vous plaire. Par contre, je ne citerai pas le titre, je suis incapable de le faire. Tihaï, Anne, Iggy, Azalea, c'est ça ? Exactement, à tout de suite, bon réveil et merci d'être avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !